Mesdames, Messieurs, les journalistes, chers invités, c'est un plaisir particulier d'être parmi vous ce matin, après une année 2019 assez compliquée. Et c'est peu dire que ma présence aujourd'hui à Paris est l'aboutissement incontestable d'une lutte acharnée, déterminée du peuple camerounais. Toutes ces composantes, les camerounais de l'intérieur, comme ceux de la diaspora, mais aussi d'une attention exceptionnelle, sans précédent, je dois le dire, de la communauté internationale, grâce au travail de fourmis des médias internationaux, ceux qui ont une influence sur l'opinion des décideurs, c'est grâce à ce travail, à l'ensemble de ce travail, que je peux me tenir devant vous aujourd'hui et vous parler en nombre libre. Mais je ne parle pas pour moi-même, en tout cas pas pour moi seul. Je parle pour des centaines de militants et des sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui ont été illégalement arrêtés et détenus, certains pendant neuf mois, d'autres encore, puisque au moment où je vous parle, hélas, je dois dire qu'il y a encore 15 de nos camarades qui sont en détention, dont le premier vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Mamadou Yakoubadi Mota. Et si je m'arrête un instant sur Mamadou Yakoubadi Mota, ce n'est pas seulement parce qu'il est le premier vice-président du MNC. C'est parce que pour ceux qui connaissent en tant soit peu la topographie politique compliquée du Cameroun, c'est un symbole en soi. Il vient de la partie septentrionale de notre pays et contre vents et marées, il a affirmé son engagement pour que notre pays retrouve plus de liberté et surtout entre dans le train du progrès collectif dans lequel la plupart des nations africaines sont entrées. Je suis là aujourd'hui donc pour rendre témoignage de ceux-là qui n'ont pas la chance, la même chance que moi et les centaines d'autres qui ont été pour certains libérés sur la base de l'arrêt des poursuites et pour d'autres libérés provisoirement puisqu'ils sont poursuites libres et en cours des peines qui, pour certains, peuvent aller jusqu'à 20 ans, si même. Alors je voudrais, mesdames, messieurs, vous dire un grand merci d'être le témoin d'un moment particulier de l'histoire de mon pays. C'est un tournant et un tournant que nous réussirons à négocier ou alors nous irons dans le décor. Et notre option a toujours été au mouvement pour la renaissance du Cameroun de se négocier ce tournant de la manière la plus apaisée possible. C'est une option fondamentale que nous avons choisie librement dès la création de notre parti en 2012. Changement dans la paix et par les urnes. Vous pouvez trouver ça sur le site de notre parti. C'est dans notre programme de société depuis 2012. Évidemment, on aurait voulu, parce que ça aurait arrangé beaucoup de gens, que nous nous choisissions une autre option, celle de la violence. Mais d'abord, rien, absolument rien, ni personne ne nous fera dérailler de notre choix initiale, qui est un choix mûrement réfléchi. Parce que nous sommes de ceux qui sont profondément convaincus que la guerre est la preuve évidente que la politique a échoué. La politique est là pour empêcher que nous survienne la guerre. Car partout où il y a eu la guerre, on la termine autour d'une table de discussions, de dialogues ou de négociations. Alors pourquoi perdre le temps de faire le détour de la guerre avec tant de morts, avec tant de destructions et de larmes inutiles ? Donc, ce n'est pas simplement un choix politique, c'est aussi un choix philosophique qui s'adosse sur notre humanisme profond. Et je suis convaincu que les Camerounais ont entendu. Ils l'ont fait de manière massive. Oh, n'y voyez pas quelques faiblesses. Parce que très souvent, on a pensé que nous ne savions pas demander aux Camerounais de descendre dans la rue ou nous-mêmes, aller au-devant des difficultés, loin sans faute. Mais comme je vous l'ai dit, c'est au terme d'une analyse, mais aussi de nos propres convictions profondes que nous avons partagé cela avec notre parti politique. Le Cameroun, disais-je, est à un tournant en fait, à la croisée des chemins. Et nous vivons un moment où notre pays fait face à une guerre civile interne dévastatrice, inutile, parce qu'on aurait pu en faire l'économie. Les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont un désastre et interpellent notre conscience. Je me demande comment les dirigeants aimant leur pays peuvent accepter que la situation qui prévaut dans les régions du Nord-Ouest, Sud-Ouest, anglophones de notre pays ait pu se créer et surtout perdure depuis trois ans. Elle est venue, cette situation du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, amplifier une situation de déstabilisation, d'insécurité qui a commencé dans la partie septentrionale du pays, dans l'extrême nord du pays, avec les attaques de Boko Haram, qui font ou qui ont fait au moins autant de victimes que dans le Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est une guerre presque oubliée alors qu'elle se poursuivit. Il y a eu une période d'accalmie, mais cette guerre continue. Et vous savez, il y a eu encore deux ou trois semaines, il y a eu encore une attaque terrible, violente, avec beaucoup de morts à photocompes à la frontière à Réunion. Nous ne pouvons donc pas faire comme si ce conflit était derrière nous, il est encore devant nous. Donc il vient s'ajouter de façon, vient s'y ajouter de façon dramatique, alors que dans le Nord-Ouest, nous sommes confrontés à une menace externe de groupes armés qui ne sont pas basés sur notre territoire et donc on peut dire que c'est un conflit contre un ennemi extérieur au Cameroun, dans le Sud-Ouest, pardon, et le Nord-Ouest du Cameroun, ce sont des Camerounais qui combattent d'autres familles. Et les victimes sont aussi bien les soldats de nos forces de défense que les populations civiles innocentes prises entre deux feux et les groupes armés. Je ne vais pas ici refaire le récit de la crise anglophone. Ceux qui s'intéressent un temps soit peu au Cameroun en connaissent de ce régime. Mais je ne peux pas manquer de dire qu'il est de la responsabilité de tout pouvoir, de tout gouvernement justement de répondre aux interpellations dont il fait l'objet. C'est-à-dire d'apporter des réponses aux insatisfactions de ces citoyens. Et dans le cas du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ce sont des insatisfactions qui se sont exprimées de façon pacifique au départ qui ont pris la dimension d'un conflit armé. Suivant les sources, ce conflit aurait déjà fait 3 000 morts pour certains 12 000 morts. Donc, la vérité doit être quelque part entre les deux. Dans tous les cas, il y a plus de 3 000 morts. Entre 800 000 et 1 million de déplacés interne, entre 35 000 et 40 000 réfugiés au Nigeria, c'est la première fois dans l'histoire aux jeunes de mon pays que nous avons des réfugiés. Nous avons une tradition d'accueil des réfugiés. Nous n'étions pas connus comme un pays qui produit des réfugiés. Là, nous avons peut-être 40 000 de nos compatriotes au Nigeria. Il ne faut pas être de quelques partis politiques que ce soit au Cameroun pour faire ce constat. Mais nous devons tous, collectivement, en tant que citoyens de même pays, avoir un sursaut national. Qu'est-ce qui nous arrive avant même de poser les problèmes du développement sur lesquels je dirai brièvement quelques mots ? Qu'est-ce qui fait que le Cameroun qui, pendant longtemps, était considéré comme un aveu de paix ? Il ne s'y passait rien. Donc, tout allait bien soit devenu, justement, même si la réalité, parenthèse, en France, sauf quelques médias que je voudrais d'ici remercier, ne rend pas suffisamment compte de la tragédie canibonaise comparée à d'autres conflits. Même le conflit centrale-toutel, que je n'éluge pas, peuple que je respecte, semble attirer plus d'intérêt et plus de lumière que ce qui se passe dans un pays. Entre 4,5 millions d'habitants d'un côté et 30 millions de l'autre, entre un pays qui est au carrefour de l'Afrique occidentale et de l'Afrique centrale. Le Cameroun est une clé, c'est un État charnière. Et j'ai l'impression que nous continuons à faire la politique comme elle se faisait encore dans les années 50 et 60. Les choses ont radicalement changé. Le Cameroun est un pays dont 80% de la population a moins de 35 ans. il faut se rendre compte de ce que ça représente. Avec un taux de chômage parmi les plus élevés en Afrique, mais avec un potentiel incomparable. Des pays comme la République démocratique du Congo en termes de potentiel ne nous dépassent qu'à cause de la taille du pays, mais en termes de ressources disponibles, les deux pays peuvent effectivement souffrir de comparaison. et donc d'où vient-il que nos jeunes croient subitement que leur salut c'est le désert du Sahara et la Méditerranée. Point d'appoutissement utile car la plupart n'atteindront jamais l'Europe fantasmée. Il y a donc un problème, il y a une interpellation et je suis de la génération qui a dit nous n'allons pas transférer sur nos enfants nos propres combats et combats d'aujourd'hui. Je suis d'une génération qui a vu le Cameroun en train de décoller et qui hélas doit terminer sa vie en le voyant cracher. Et nous avons dit non, c'est notre devoir impérieux d'apporter notre contribution. Et donc je suis venu à Paris pour dire merci aux Camerounais, à tous les Camerounais. Je ne fais pas de distinction entre eux. Je ne fais aucune distinction entre eux. Même pas vis-à-vis de ceux qui se sont donnés pour métier de m'insulter à la longueur de journée dans nos jours. C'est sans importance. Je les aime tous. Oh, quelqu'un a dit un jour mais on ne vous aime pas mais je n'ai pas besoin moi de leur permission que je les aimais. Je les aime tous. Parce que je considère que c'est ma mission dans la politique camerounaise de rassembler tout le monde. Parce que seul un peuple rassemblé peut aller au-devant de son peuple destin. personne n'y arrivera seul. Et nous collectivement nous n'y arriverons pas en rang dispersé. Nous n'y arriverons que si nous prenons conscience du défi immense qui est devant nous et que collectivement nous pouvons nous donner de nous de l'arrivée. je ne vais pas aller plus loin que cela parce que je pense que la presse qui s'est déplacée ici a des contraintes que nous connaissons. Et puis je pense que nous aurons l'occasion samedi dans deux jours je crois après demain en tout cas de nous voir pour que je délivre sur la base un peu du canevas que j'ai tracé ici des messages complets que je voudrais délivrer à mes compatriotes de la diaspora et peut-être au-delà à la diaspora africaine parce qu'il est temps il est temps effectivement que l'Afrique se pense et les Africains surtout se pensent d'abord comme des êtres humains et qu'il y a une universalité de l'homme et évite des postures et de se réfugier parresseusement dans le fait que nous sommes des Africains nous ne sommes pas comme les autres alors si vous n'êtes pas comme les autres ne demandez pas qu'on vous soit comme les autres et si vous êtes des êtres humains vous avez droit au même respect et à la même dignité vous avez alors également le devoir impérieur de vous redresser et de vous affirmer dans votre humanité je vous remercie merci maintenant je vais procéder à cette question comme Vincent Hugeux de l'Express je vous présente déjà alors que c'est un exercice que vous deviez faire vous-même merci merci non, merci je dois l'arrêter d'être ex de l'Express depuis quelques jours monsieur Kanto bonjour je crois que c'était en novembre dernier à la faveur d'une conférence de presse vous aviez évoqué je vous cite de mémoire un projet d'élimination physique à votre encontre et à l'encontre de plusieurs cadres de votre parti êtes-vous en mesure de nous livrer des éléments factuels tendant à étayer cette hypothèse s'agissant des commanditaires et des exécutants virtuels merci question directe et simple je ne pourrais évidemment pas rendre ici quoi que ce soit et je ne crois pas qu'il y ait eu un démenti quelconque de dire que ce soit de l'info au demeurant je vous dirais que lorsque nous avons créé le MRC en 2012 un tel projet également existait nous l'avions dit en ce moment en produisant d'ailleurs à ceux qui étaient à l'origine le document qui nous permettait de faire une telle affirmation et vous comprendrez les éléments que je ne puisse pas venir ici et aller à la presse des informations qui si elles n'étaient pas dignes de foi n'auraient pas pu être prononcées en tout cas formulées par moi-même merci à notre média alors bonjour Florence-Maurice Réfi j'aimerais savoir pourquoi vous faites cette tournée pendant la campagne pour les élections législatives et municipales je sais bien que votre parti boycott vous nous aviez dit que vous alliez faire une campagne de boycott actif quelle forme va prendre ce boycott est-ce que vos hommes peuvent mener les campagnes pour le boycott sur le terrain au Cameroun par ailleurs j'aimerais savoir si de votre point de vue le statut spécial qui a été adopté par les deux chambres pour les holandophones est un début de solution à cette crise et sinon qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui ce niveau je vous remercie pourquoi est-ce que je fais cette tournée je crois que si la question était arrêtée à ce niveau j'aurais été j'allais dire plus à l'aise pour y répondre je me dis pourquoi faites cette tournée alors qu'il y a une campagne législable au Cameroun là il y a un couplage que j'ai du mal à comprendre d'abord parce que je n'ai aucune obligation d'être au Cameroun pendant qu'il y a une campagne électorale même si j'étais candidat ça dépend que de moi donc je suis parfaitement libre d'être candidat à une élection et de ne pas participer à la campagne c'est moi qui pour le risque de l'échec donc ça ne veut pas trouver un problème mais de sur quoi et vous l'avez dit vous-même nous avons en tant que parti politique le conseil national qui est l'instance de décision du mouvement pour la naissance du Cameroun entre deux conventions c'est l'instance de décision c'est réuni le 25 novembre 2019 pour prendre la décision de ne pas participer aux élections couplées législatives et municipales du 9 février 2020 alors pourquoi est-ce que une délégation du MRC ne pourrait-elle pas se déplacer pendant cette période ce d'autant qu'une visite à la diaspora était programmée bien avant que nous soyons arrêtés arbitrairement et détenus illégalement pendant 9 mois c'était programmé les salles étaient louées et nous n'avons pas pu le faire donc de surcroît après il y a eu cette détention et le travail la contribution de la diaspora dont je viens de parler était tout à fait normal et légitime que je viens exprimer au nom de mes camarades qui n'ont pas pu faire ou qui ne peuvent pas faire le voyage avec moi notre profonde reconnaissance je l'ai dit à la communauté internationale et à la diaspora comme toute la diaspora le boycott est une décision politique qui ne se prend pas à la légère et l'option initiale de notre parti avait été au moment de sa création de ne pas faire la politique de la chaise vide mais il est des moments où les circonstances vous amènent à revoir une décision que vous aviez adoptée de bonne foi et peut-être que sans être confrontés à la dure réalité qui est celle de la politique nous n'avons pas décidé de boycotter les élections par posture c'est une décision grave individuellement pour chacun du non militant et ils sont nombreux ceux qui voulaient être candidats mais c'est également une décision grave collectivement pour notre parti parce que au regard de la législation actuelle au Cameroun nous rendons le risque futur de ne même pas avoir de candidat à une élection présidentielle puisque une des conditions c'est que vous ayez un élu mais nous avons pris en âme et conscience cette décision parce que nous ne croyons pas que la politique ne soit que l'univers du mensonge et du jeu c'est d'abord avant tout pour nous un engagement pour changer les choses transformer la société et donc nous avons pris cette décision pour deux motifs le conseil national les a examinés et on a débattu le premier motif c'est la poursuite de la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et permettez-moi saisir l'occasion de votre question pour revenir sur le fait que depuis la création d'une autre partie en 2012 cela figure dans notre projet de société en français et en anglais nous avions dit qu'il y avait un problème anglophone au Cameroun et qu'il fallait le régler par le dialogue je l'ai réitéré le 26 juin 2016 lors d'un meeting à Bamenda qui est la capitale de la région du nord-ouest dans la zone anglophone disant il y a un problème anglophone il faut le régler par le dialogue et en octobre la crise anglophone ou les protestations des anglophones octobre 2016 a commencé le 10 décembre 2016 j'étais à Gauderé pour faire un meeting politique lorsque les premières images de Camerounais qui brandissaient l'arbre de la paix sont parvenus sur mon téléphone Camerounais manifestant pacifiquement sur qui on avait tiré les premiers morts tombés alors j'ai dit c'est un désastre pour notre pays parce que dès lors que vous versez le sang vous fertilisez la cause de génération en génération les enfants demanderont pourquoi leurs parents sont morts et les enfants une autre une autre une autre pour la paix Sous-titrage ST' 501